Aujourd'hui, nous allons parler de Kinder Morgan, une des plus grandes sociétés de pipelines du secteur intermédiaire qui se trouve en Amérique du Nord. En fait, c'est le plus grand opérateur américain des pipelines et des terminaux pétroliers et gaziers. Et donc, pourquoi allons-nous parler de cette société ? C'est parce que les matières premières, telles que le pétrole et le gaz, sont maintenant en déclin. Les actions de Kinder Morgan, comme le montre le graphique, sont négociées au niveau de 30-40 pendant plusieurs années. La société a toujours été considérée comme une entreprise solide, viable, versant des dividendes, et maintenant c'est fini. Cela a fini avec une forte chute jusqu'à un bas niveau, près de 15 dollars l'action. Donc, est-ce que cela pourrait être une bonne opportunité d'achat ? Je pense que oui, mais je peux vous donner quelques raisons. C'est une entreprise basée sur des commissions, et elle ne se préoccupe pas du prix du pétrole et du gaz qui passent à travers ces pipelines et ces terminaux. Mais c'est la quantité de pétrole et de gaz qui est importante. Le deuxième argument est que la fracturation et d'autres petites entreprises pénètrent dans le grand marché de l'énergie aux États-Unis. Et Kinder Morgan peut profiter de ses activités. La société a déjà 80 000 milles de pipelines. Nous connaissons tous une pipeline Keystone, mais Kinder Morgan a beaucoup plus de pipelines comme Keystone à travers les États-Unis. La question est de comprendre si nous voyons ici une société basée sur des commissions. Oui, la société a dû réduire ses dividendes. Et c'était peut-être la raison. Bon, quand le prix des actions a chuté à 15 dollars l'action, les investisseurs ont pensé, j'ai acheté ces actions pour de bons dividendes, et maintenant ils réduisent ces dividendes. Mais je crois que cette activité peut apporter encore beaucoup d'argent. L'énergie sera toujours consommée, que ce soit le pétrole, le gaz, le nucléaire ou le charbon. Le plus souvent, c'est le pétrole et le gaz aux États-Unis. Le gaz est presque trop bon marché pour rester durable. Le gaz est transporté par des pipelines de Kinder Morgan, et les frais de réfinage sont facturés pour ce service. Cela fonctionne comme un vrai chemin pour les produits d'énergie, et la société est très efficace. Je comprends qu'il est décevant si vous avez acheté les actions à 30 dollars américains, et puis les actions ont perdu la moitié de la valeur. Et vous pouvez penser que cela ne va pas dans les directions que vous voudriez. Mais c'est une grande société avec une présence importante sur le marché. La capitalisation boursière, même maintenant, est de 33 milliards. Et bon, avec une telle capitalisation boursière, une bonne gestion, le réseau à travers les États-Unis, les actions se négocient au-dessous du coût de remplacement, si vous me demandez, je recommande fortement à tous les investisseurs qui recherchent des dividendes sûrs d'avoir KMI Kinder Morgan dans votre portefeuille de placement. C'est tout pour cet épisode du Conseiller en Placement. C'était Matthew Stevenson en partenariat avec Ducascopy TV. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.